Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo qui se fait assez rare sur ma chaîne donc c'est à dire un tuto maquillage donc j'ai essayé de faire mon possible pour qu'il soit agréable à regarder, que le cadrage soit pas trop mauvais donc j'espère que ça vous plaira, je sais que ça a été pas mal demandé et voilà, c'est le make-up que j'ai actuellement là donc c'est un maquillage assez simple portable pour tous les jours qui va assez vite, enfin je le trouve qui va assez vite parce que là je vous explique dans les détails, je vous montre les produits etc je vais un petit peu moins vite que dans la réalité vu que j'essaye de cadrer, de faire bien donc j'espère que ça vous plaira laissez-moi vos commentaires et si ça vous intéresse je vous laisse regarder donc tout d'abord je vais appliquer ma base de chez ELF donc c'est la base dorée Golden donc j'ai plus du tout de base pour les yeux il ne me reste que les bases ELF donc elles font très bien l'affaire et c'est une base qui a des reflets dorés donc c'est plutôt pas mal pour le maquillage que je réalise donc mousculer si je ne suis pas bien dans le champ ou autre, c'est mon premier tuto donc j'espère que ça va aller donc j'applique sur l'ensemble de la paupière mobile, immobile, partout partout même sous l'arcade puisque comme ça a un petit effet doré c'est assez sympa ça fait ressortir le doré du phare donc voilà ensuite je vais venir appliquer une petite touche lumière donc c'est le phare monobule sable d'or de chez Agnès B j'arrive pas bien à cadrer donc sable d'or je ne sais pas si on verra quelque chose mais c'est le sable d'or donc j'adore ce phare ça fait une éternité que je l'ai c'est quand j'ai commencé à commander du maquillage sur internet donc ça remonte un petit peu maintenant mais j'adore ce phare donc je viens l'appliquer, je ne vous l'ai pas dit avec le phare Make Up For Ever le phare, le pinceau Make Up For Ever 18S je ne sais pas si on verra quelque chose mais c'est un pinceau en fait biseauté assez large et il est très bien pour faire le coin interne voilà donc c'est pas hyper flagrant mais ça donne une petite touche de lumière donc voilà donc voilà pour la touche lumière donc ok pour ces phares ensuite je vais venir appliquer avec un pinceau plat enfin il n'y a pas de marque un pinceau plat tout simple voilà donc je vais venir appliquer le phare Smog de chez Urban Decay que je vous ai déjà présenté que j'ai acheté pendant les soldes de 4 euros donc j'adore ce phare c'est un espèce de cuivre doré marron cuivré doré je dirais j'adore ce phare donc tabotez toujours un petit peu votre pinceau parce qu'ils ont quand même tendance à être un petit peu poudreux donc j'y vais donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment donc c'est un super beau phare j'adore ce phare donc j'hésite pas à retourner un petit peu vers le coin interne pour estomper la touche lumière et le phare voilà donc j'en mets pas mal parce que je veux que ce soit quand même assez intense voilà j'espère que vous verrez bien quand même c'est mon premier tuto et je sais pas du tout ce que ça va rendre j'espère vraiment que ça va rendre bien parce que j'ai pas mal galéré pour cadrer pour essayer de me voir voilà donc laissez vos commentaires si ça vous plaît je referai sinon je laisse retomber les tutos pour le moment j'espère que ça vous plaît donc j'en vais sur tout sur l'ensemble de la paupière mobile voilà tac je remonte un petit peu et voilà donc pour le moment la première étape est finie voilà à quoi ça ressemble ok donc ensuite je vais venir estomper un petit peu les bords avec mon pinceau le blending eye brush de chez ELF donc dans la gamme minérale donc je vais prendre ce fard là donc c'est un marron que vous voyez que j'aime énormément qui est bientôt terminé donc c'est un marron classique enfin il a rien d'exceptionnel donc je viens prendre un peu de fard c'est un peu galère à prendre vu qu'il y a un peu galère à prendre mais on y arrive quand même donc je tapote et je viens l'appliquer au niveau de la ligne en fait tout simplement pardon voilà et j'estompe le fard donc je fais des petits mouvements circulaires de va et vient et ça estompe tout seul quand on a les bons pinceaux c'est vraiment hyper simple de se maquiller j'avoue qu'avant j'avais pas de pinceau estompeur et c'était un peu la misère mais là depuis que j'ai mon pinceau estompeur ça va beaucoup mieux donc voilà à quoi ça ressemble là c'est estompé pour moi c'est assez donc l'étape 2 est finie ensuite je vais venir prendre un fard noir donc là c'est un fard un fard noir n'importe lequel là c'est un fard estelodère donc il est ici donc il est dans une Z palette et c'est le fard c'est un fard noir classique tout bête et je vais venir intensifier le coin externe donc je vais prendre mon petit pinceau comme ça le Eye Squeeze Brush de chez ELF dans la gamme à 1€ qui est vraiment très très bien pour des trucs de précision et donc je tapote bien mon fard parce que j'en ai vraiment pas beaucoup et je vais venir intensifier au niveau du coin externe donc ici voilà et je remonte un tout petit peu dans le creux voilà vous voyez ça intensifie un tout petit peu je fais ce que je veux c'est ce que je mets pas le miroir devant je vois pas c'est trop ce que je fais voilà et ensuite je vais redescendre légèrement sur le dessous de l'oeil voilà ensuite je vais venir restomper avec mon gros pinceau pour vraiment flouter un tout petit peu parce que là c'était vraiment quelque chose de précis donc moi je veux que ce soit encore plus flou donc je viens estomper tout ça je repasse dans le creux également donc voilà où ça en est je vais venir flouter également le ratil oui c'est ça de taille je vous ai dit en dessous de l'oeil mais c'est le ratil voilà et donc je vais reprendre du fard smog parce que j'ai l'impression que quand on estompe le fard s'estompe un peu enfin il diminue l'intensité donc je reprends du fard et je réapplique sur la paupière mobile tu peux même aller un petit peu sur le noir c'est pas gênant voilà et je vais venir avec ce qui reste sur le pinceau je vais venir en mettre sur le ratil inférieur voilà comme ceci donc voilà ce que ça donne donc là ça m'a l'air pas mal c'est à peu près pareil je pense donc bon évidemment il n'y a pas encore l'eyeliner compagnie donc ça ne rend pas pareil pour le moment donc là ça me semble plutôt correct je vais venir restomper légèrement ici sous l'arcade et voilà donc ensuite ce que je vais venir faire c'est le trait de liner donc mon liner je l'applique avec un pinceau Make Up For Ever donc c'est le 1N le 1N de chez Make Up For Ever donc qui est comme ceci assez fin et je prends mon eyeliner de chez Jemais Maybelline qui commence à être assez sec mais bon je m'en sers encore il passe encore donc j'y vais je chauffe bien la matière parce que comme je vous ai dit il devient sec donc pour faciliter l'application je chauffe pas mal la matière voilà donc je ne vais pas faire un trait de liner hyper travaillé je vais juste souligner le regard et après on verra donc peut-être vous remarquerez que j'ai les yeux qui tremblent alors je ne sais pas pourquoi ça m'a toujours fait ça même quand c'est moi qui me m'affiche j'ai les yeux qui tremblent désolée je ne parle pas je suis en train de faire mon liner en même temps donc voilà pour le début du liner et ensuite je vais m'y faire le bord donc je ne vais pas trop me prendre la tête je ne vais pas faire j'ai pas envie de faire une super virgule et compagnie voilà je vais m'arrêter là et ça sera très bien ouais c'est bon pour le moment ça froid voilà donc on s'arrête là pour le liner donc oui je vous disais j'ai les paupières qui tremblent donc je ne sais pas pourquoi mais ça m'a toujours fait ça et je peux vous dire que pendant mon école d'esthétique quand on voulait me maquiller c'était un peu la misère mais bon c'est comme ça donc après je viens appliquer donc mon nouveau mascara chouchou donc c'est le Hypnose Star de chez Lancôme qu'on a eu dans la Little Box que j'aime beaucoup on ne verra rien où il est ? il est là enfin bref et j'adore la brosse elle est comme ça donc voilà c'est bizarre là elle est plate et là elle est un peu plus épaisse donc elle est assez bizarre mais je l'aime bien franchement parce que j'utilisais un de chez Yves Rocher que je déteste je trouve qu'il fait des cils vraiment de merde de toute façon je vous les présenterez dans mes flops je pense mais celui-ci est plutôt pas mal enfin il faut un peu le coup de main un peu le coup de main pour l'appliquer parce que la première fois que je l'ai appliqué je l'ai détesté je trouve qu'il ne faisait pas des cils de dingue et en fait la deuxième fois et les fois suivantes c'était plutôt pas mal il faut un peu le travailler quand même mais il fait plutôt bien sur le doble bizarrement il y a un oeil que j'arrive mieux à faire que l'autre je ne sais pas pourquoi mais j'arrive mieux à faire un oeil que l'autre alors je n'en sais rien pourquoi peut-être que c'est mes cils qui ne sont pas pareils de l'autre côté enfin la frange des cils n'est pas pareils je ne sais pas heureusement que vous ne voyez pas toutes mes mimiques parce qu'il ne me dit pas sinon carnage donc voilà vous voyez un peu le résultat plutôt pas mal je trouve j'en mets légèrement sur le cil du bas légèrement donc voilà ce que ça donne je vais retravailler un tout petit peu les cils donc voilà ce que ça donne et pour finir je vais venir appliquer mon mon crayon à sourcils donc c'est le sourcils poudre de chez christian d'or dans la teinte blonde et franchement ça fait tout enfin vous voyez là mon sourcil comment il est vous allez voir après ça change vraiment énormément donc je vous ai dit j'adore ce crayon je n'ai rien trouvé de similaire on m'a conseillé j'ai vu dans les commentaires on m'a conseillé les crayons de chez Kiko donc pourquoi pas tester mais je sens que je vais être déçue dites moi si c'est vraiment quelque chose de poudreux enfin qui a un effet poudre et non en crayon parce que les crayons je n'aime pas ça j'adore la poudre mais je n'aime pas faire avec le pinceau et compagnie donc vous voyez là ce que ça donne c'est vraiment plutôt pas mal et je vais venir un petit peu estomper avec un bouillon voilà je vais venir enlever les quelques chutes qu'il aurait pu avoir et voilà ce que ça donne donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu j'ai essayé de faire enfin c'est un tuto assez simple pour le moment je n'ai pas voulu faire un truc super travaillé c'est un maquillage que je fais très régulièrement le matin quand je n'ai pas le temps et voilà à quoi ça ressemble donc dites moi dans les commentaires si ça vous a plu j'essaierai de vous en faire d'un peu plus originaux la prochaine fois donc voilà je vous laisse et je vous dis à très bientôt salut